bonjour mes petits loups alors aujourd'hui nous allons faire attendez je me rapproche un peu par là ça c'est mes notes et oui je note nous allons faire cette page avec de quoi mettre un carnet dedans et deux tags donc j'enlève tout ça je vous explique hop ici ça ce sera la bande ici avec ses aimants faudra pas oublier m toujours la même chose une base pas de 19,5 alors une base de 23,5 par 19,5 je fais maison que ce matin j'ai déjà éraflé et 2 cm de chaque côté de pliure comme on fait d'habitude ensuite il vous faut toujours la même chose 19,5 de largeur on laisse la hauteur de la page on fait note d'ail avec le papier décor comme je vous ai montré donc nous allons coller notre première page sur la base de la structure donc comme d'habitude on met notre page comme ceci on vient ici se mettre bord à bord on chiffon voilà ici j'ouvre de suite comme ça je peux enlever la colle pour éviter qu'elle colle dedans et maintenant je vais bien coller la deuxième partie ici donc j'ai aplatis comme ceci un petit je vais que mon doigt et je viens poser ma page voilà c'est bon je n'ai pas de colle un petit peu plus ici la page est prête maintenant nous allons alors prendre notre bande qui fait 3 cm et demi et là j'ai mis 21 cm donc c'est juste pour pouvoir mettre mon aimant donc mon aimant va être mis ici c'est pas donc ma page avant d'être aimant il faut que je regarde par rapport à mon carnet voilà donc mes petites pochettes viendront comme ceci donc je vais mettre mon aimant ici je vais préparer voilà mon premier aimant au milieu comme ceci mon papier double face voilà mon aimant sera à peu près ici donc maintenant je vais mettre mon deuxième aimant en dessous mon double face ici comme d'habitude on fait ceci et maintenant je remets mon papier décor pour voir où je vais être à peu près je pose pas surtout je remets mon carnet oui ça sera pas mal ici voilà comme ça il faut que mon aimant soit quand même caché par papier décor voilà comme ceci là je suis bien donc ce que je fais je bouge pas ma main droite je viens bien m'aligner je vais mettre ma page voilà bien m'aligner droite et maintenant je lâche et je colle mon aimant et voilà maintenant que nous avons fait ça nous allons pouvoir coller notre papier décor avec son aimant en dessous donc j'en profite pour l'enlever ici et je viens coller mon papier décor en essayant de bien m'aligner bien droite voilà je suis comme ceci et maintenant je viens bien mettre mon papier petit rouleau bien plaqué c'est une autre façon de maroufler vous pouvez le faire avec le chiffon moi ça m'aide de faire comme ça et puis maintenant nous allons faire nos fameuses pochettes nos petites pochettes alors vous allez faire une première pochette qui va faire ça je vais mettre de côté ma bande et mon papier décor pour pas les perdre notre pochette va faire 6 cm de hauteur par 14 de longueur dans les 14 cm vous allez faire un pli à 1 cm de chaque côté dans les 6 cm de hauteur vous allez faire un pli en bas ensuite nous allons couper alors je ne l'ai pas fait pour vous montrer justement nous allons couper ici comme ceci bien droit et ensuite ici un tout petit peu en biais voilà la même chose par l'autre côté ici c'est sur les trous dans la main voilà bien droit et ici un tout petit peu en biais voilà de manière à former notre pochette ici je ne suis pas allé assez assez sur mon biais donc je viens voilà de manière à avoir une pochette voyez qui est propre et nickel donc je vais passer un petit coup de plioire maintenant que j'ai fait ça parce que je ne l'avais pas fait pour pouvoir faire la pochette et avant de coller notre première pochette pour être sûr de bien s'aligner par rapport au carnet qui lui va être tout en haut donc je rentre mon carnet dans la pochette voilà voyez je veux être aussi bien aligné là que là donc la bande à ma la fameuse bande que je replace pour nous pour m'aider à y voir clair voilà là on n'est pas mal par contre dans la hauteur il faut qu'on vienne ici voilà ce que là ce sera la relure je vais faire une tout petit rond ici pour savoir que ma pochette bien ici et ici maintenant je peux coller ma pochette on remet de la colle en bas n'essayant pas aller trop bord ici ici pareil je mets de la colle ici pareil je mets de la colle et je viens coller là où j'ai fait mes deux petits roues ce qui est dommage c'est que dans ce papier je les vois plus je suis trop forte mon papier vient comme ça à peu près donc j'en ai un ici mais ça y est en blanc 1 et l'autre il est ici voilà ça y est je les ai retrouvés donc je viens coller mes papiers là où j'ai mis à peu près mes petits roues mon premier papier là je viens ça c'est une vieille donc voilà hop moi si j'étais bien c'est pas le cas hop ici ensuite nous allons coller le deuxième qui va venir au ras ici comme ceci alors on colle son deuxième petit là c'est une petite bande et ceci bien au ras j'ai un tout petit chouïa au bout j'ai fois l'un des cas je reprends mon bout de papier là j'appuie au pire s'il ya de la colle ça ira sur ce papier la colle et on fait la même chose pour le troisième ici alors vous inquiétez pas il est plus bas mais une fois le carnet mis normalement oui c'est pas mal allez on colle le dernier pareil on s'aligne on s'aligne sur le lui du dessus ma petite bande pour venir appuyer et pareil ici vous avez vos trois pochettes maintenant il vous allez mettre le papier décor qui va faire 6,5 par 11 cm alors vous pouvez si vous voulez arrondir les bords moi je vais laisser comme ça ça va pas le faire alors on colle son papier décor sur le tag bon ça va être un tuto qui va être très rapide une fois que les papiers sont prêts ça va peter je vais pousser ça pour ne pas faire des bêtises voilà comme ça ils auront le temps de bien sécher pendant qu'on collera nos papiers décor sur notre page voilà celui-ci ensuite vous allez faire un autre tag qui lui fait le deuxième tag 11,6 par 12 alors les 11,6 c'est là ici la largeur 12 c'est la hauteur pourquoi 12 5 par 5 5 par 5 plus un débord de 2 cm voilà c'est tout donc on met papier décor alors que je ne me trompe pas c'est dans ce sens là c'était le bon sens voyez pourquoi et là le papier décor vous allez faire 11,1 par 11,5 les 11,1 étant ici et 11,5 en hauteur on colle comme ça après on s'attaque à notre carnet je colle et 11,5 comme ceci voilà j'en dessins un tout petit peu et voilà donc deux tags et ensuite nous allons faire maintenant le carnet pour les papiers décor si vous en mettez à l'intérieur ce sera la même chose maintenant nous allons coller nos bandelettes ici notre papier décor ce papier décor je ne sais plus si je vous ai donné les mesures mais au cas où alors c'est 11,5 cm par 4,5 dans trois papiers ou deux papiers différents comme vous voulez voyez moi je vais faire ça voilà voilà pour mes papiers décor je vais mettre comme ça vous pouvez mettre trois papiers vous pouvez mettre deux de chaque comme j'ai fait enfin c'est vous qui voyez c'est au choix donc nous allons coller nos papiers décor regardez nous mettons notre premier tag le deuxième tag ici si je le mets pas dans le bon sens vous voyez il rentre plus il faut être bien droit un deuxième tag qui vient comme ceux ci et ma pochette qui vient ici à mon livret voilà ça glisse déjà mieux pourquoi je fais pas jusqu'en bas ah oui mes chats qu'est ce que j'ai fait pourtant oui il devrait rentrer jusqu'à là je coince quelque part je coince quelque part je vais faire je vais en dresser de là pour repartir plus droit celui-là est mis on va repartir en mettant celui-là là ça c'est fait c'est au millimètre près c'est le temps que tout le papier se fasse après ça devrait être plus facile à force et hop voilà notre page oui c'est sympa maintenant nous allons mettre notre bande donc elle elle vient hop toute seule ici vous voyez et nous allons pouvoir plier alors hop je me remets droit nous allons pouvoir plier je vais faire une petite marque comme ça je serai sûre du bon endroit ici allez on fait sa pliure je vais le mettre en bas j'y verrai mieux c'est plus près de moi voilà on fait sa pliure ici donc l'avantage du massico stamping up c'est que vous avez et le pour couper et pour plier faire des plis donc là hop je replie comme il faut je me mets bien droite pour marquer mon pli je mets ici vous voyez ici je vais couper parce que c'est trop long et je viens mettre ma colle je viens mettre ma colle avant de coller il nous reste plus qu'à faire la déco de notre petite bandelette donc là vous avez 3,5 donc ici j'ai mis 3 je ne sais pas si je vous l'avais déjà dit donc au pire et là je fais une petite marque en laissant un petit débour de noir je coupe avec mon massico hop voilà donc maintenant je viens coller ma petite bande dessus et vous aurez une petite bande à coller à l'intérieur aussi la même chose pour décorer l'intérieur vous voyez vous aurez une petite bande à faire ici pour cacher l'aimant donc je vais la faire de suite avec mon bout qui me reste je sais que je suis à peu près ici puisque je laisse un petit débord je viens couper avec mon massico je vais arrondir mes coins j'ai découpé encore avec mon appareil il m'énerve 19 19,1 par 19,4 19,1 par 19,4 dans la partie de 19,1 nous allons coller une bande de papier qui fait 18 18,6 par 6,5 voilà bon ben j'aurai mes coeurs de côté au lieu d'être debout mais c'est pas grave ça donnera du style ouais je parle anglais comme je le je lis l'anglais comme je le enfin je parle anglais pardon comme je le lis alors je vous dis pas la cata mon mari quand je fais ça il mord de rire quand je lis un sous-titre ou quoi qu'est-ce que tu as dit ? tu peux rêver comment tu l'écris ? alors là c'est encore pire non non mais c'est vrai que j'ai jamais appris l'anglais l'école et moi disons que j'ai été à l'école comme tout le monde j'ai même assez rapé mais j'avais un prof d'anglais qui était russe je sais pas je vous dis pas c'était pas terrible d'apprendre l'anglais alors en plus comme ça me plaisait pas voilà mes coeurs sont à l'envers mais c'est pas grave ben là aussi de toute façon ils seront à l'envers des deux côtés voilà voilà la petite page qui va donc aller à la suite de celle-ci comme ceci voyez voilà la reliure étant là ça va passer comme ceci voilà voilà ben j'espère que cette page toute simple très facile à faire et rapide vous a plu allez je vous fais des gros bisous je vous dis à bientôt pour la prochaine page bisous bisous bye bye bisous Sous-titrage ST' 501